Au sommaire cette semaine, un chant pour le carême, à la découverte du CCFD, Terre solidaire, Zoom sur Haïti, les nouvelles des amis, le mot de la semaine et quelques informations concernant les rameaux et la semaine sainte. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est un organisme regroupant 30 mouvements et services d'église. Pourquoi CCFD, Terre solidaire, c'est une nouvelle étiquette ? Ça commence à être ancien. Oui, mais en fait, si on y pense, le slogan du CCFD pour ce carême est « Nous habitons tous la même maison ». En effet, nous vivons dans une société mondialisée où, nous l'avons vu avec la récente pandémie, nous ne sommes plus indépendants de ce qui se passe à l'autre bout du monde. Mais Terre solidaire signifie surtout que nous avons le devoir d'aider tous les hommes à vivre debout. Comme le dit le pape François dans la prière au créateur à la fin de son encyclique Fratelli Tutti, aide-nous à créer des sociétés plus saines et un monde plus digne, sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerre. Comment le CCFD intervient-il pour promouvoir cette solidarité internationale, ce monde ? En fait, son action passe par trois leviers. Le soutien à des projets de développement humains dans les pays du Sud, la sensibilisation de l'opinion à la situation des pays pauvres par ce qu'on appelle l'éducation au développement, et aussi l'intervention auprès des décideurs politiques et économiques pour mettre en place des règles internationales plus justes. Tu peux développer ces aspects un peu ? Bon, la sensibilisation de l'opinion, c'est un peu ce que nous sommes en train de faire. Les interventions auprès des décideurs, nous en entendons parler à la radio et à la télé, à chaque fois qu'il s'agit de la souveraineté alimentaire, du partage des richesses, des paradis fiscaux, de la responsabilité sociétale des entreprises ou des migrations. Tu n'as pas parlé du soutien apporté aux projets de développement ? Alors, les projets de développement, le soutien aux projets de développement, c'est une action qui repose sur des partenariats avec des organisations locales. Ce ne sont pas des actions décidées et menées à la place des personnes concernées. En accompagnant plus de 500 acteurs dans 71 pays, ce sont 2,5 millions de personnes qui sont aidées, et pour aider chacun à vivre dignement. Cela passe par le soutien à des projets variés, agroécologie, lutte contre la déforestation, promotion de l'égalité femmes-hommes, défense des droits des petits paysans, etc. Défense des droits, etc. Ça ne fait peut-être pas plaisir à tout le monde ? Parfois, les actions sont dans des contextes un peu tendus ? Oui, en fait, c'est justement à ce sujet que je voulais vous parler de la situation en Haïti. Bon, déjà, comme vous le savez sans doute, Haïti est située dans ce qu'on appelle la zone caraïbe. Mais, et on en a parlé récemment aux informations, il faut savoir que ça va très mal en Haïti. Or, il y avait eu, en 2010, et je ne parle pas de ce qui s'est passé avant avec l'époque du Valier, les Tontons Macoud, etc. Donc, je reviens, je redémarre en 2010 avec le très grave séisme qui avait fait plus de 300 000 morts et autant de blessés graves. En fait, depuis, il y a eu de nombreux ouragans qui sont venus aggraver cette situation, et en particulier l'ouragan Matthew qui a dévasté Haïti en 2016. En effet, avec le réchauffement de la planète, les phénomènes climatiques observés à Haïti sont de plus en plus extrêmes et destructeurs. Mais la situation politique en Haïti est aussi catastrophique, en particulier suite à plusieurs scandales financiers liés à des détournements de fonds. Elle s'est de plus récemment dégradée du fait de la volonté du président Moïse Jouvenel de se maintenir au pouvoir pendant une année supplémentaire. Le pays traverse donc une crise à la fois institutionnelle, l'État haïtien est en faillite, une situation politique. Les élites ont perdu leur légitimité, les manifestants dénonçant en particulier la corruption généralisée. Situation économique et sociale, la pauvreté, l'insécurité et les inégalités sont au cœur de la colère des populations. Jules Girardet, le chargé de mission CCF des Terres Solidaires pour la zone Caraïbes, a pu observer également l'accaparement de territoires entiers par des gammes criminelles, qui bien souvent sont de mèche avec les partis au pouvoir. Financièrement, il faut savoir que les 1% plus riches possèdent plus de la moitié de la richesse du pays, tandis que 60% de la population, soit 6 millions d'habitants, survit avec moins de 2 dollars par jour, dont pour la moitié d'entre eux des conditions de vie et d'insécurité alimentaire célèbres. Dans ces conditions, comment peut intervenir le CCFD Solidaire ou ses partenaires ? En fait, face à cette situation, le CCFD Terres Solidaires soutient plusieurs projets, en particulier d'appui à l'agriculture paysanne, afin de défendre la souveraineté alimentaire en Haïti, souveraineté alimentaire qui est mise à mal par les cultures industrielles, pour l'exportation au profit des grands propriétaires terriens. Donc le CCFD apporte son soutien, entre autres, à 6 mouvements ou associations, dont en particulier je vais détailler les deux suivants. D'abord, le mouvement paysan tête collée, dont on aurait dû recevoir la représentante Islanda l'année dernière. Ce mouvement est né en 1989, à la suite du massacre d'une centaine de paysans par la milice d'un grand propriétaire foncier. Donc, ce mouvement est au carrefour de nombreuses dynamiques. Alors, bon, c'est un peu fastidieux, mais je suis bien obligé de détailler. Donc, agriculture paysanne, agroécologie, permaculture pour les cultures maraîchères, mise en place d'un système d'accès à l'eau, formation technique des paysans, entre autres par la création d'une ferme-école et d'un centre de formation, formation civique et politique de la jeunesse, promotion de la dignité des paysans, et puis s'intéresser aussi aux questions économiques, sociales et solidaires, de la promotion des femmes. Cela se fait aussi par l'animation d'une radio locale d'information et de formation et par la mise en place d'un réseau de mutuelles de solidarité. Aussi, depuis l'année dernière, cette association organise une campagne de sensibilisation au risque de la pandémie du Covid-19. Dans ce mouvement, le CCFD apporte également son soutien à l'association Concert Action, qui travaille avec les communautés locales à la mise en œuvre d'alternatives au système agricole actuel. Cela se fait en particulier en favorisant les cultures et les élevages à cycle court, en identifiant des semences adaptées à la situation locale, en couvrant les sols avec des engrais verts, en reboisant, notamment grâce à ce qu'on appelle l'agroforesterie. Mais il faut aussi reconstituer et protéger les mangroves, récupérer les eaux de pluie, aménager les sources, reconstituer les nappes phréatiques et prévenir les inondations. Beaucoup de choses, donc. Et enfin, un soutien est apporté aux associations locales pour sensibiliser les populations et recréer du collectif. Tu avais parlé de six mouvements ou associations. Oui, donc j'ai détaillé un petit peu sur deux, mais en fait, on pourrait parler des principales associations qui sont présentes et actives sur le terrain et celles qui mènent des actions en faveur de la population haïtienne. Il faudrait avoir beaucoup plus de temps pour présenter le Conseil National de Financement Populaire, l'Institut de Technologie et d'Animation, la Commission Episcopale Haïtienne Justice et Paix, l'IRATAM, c'est un institut de recherche et d'appui technique en aménagement du milieu, mais aussi l'Institut culturel Carl Lévesque, le CERFAS, l'association Clip Timon Content, la Coordination Europe-Haïti, sans oublier le collectif Haïti de France qui s'occupe de la situation des migrants haïtiens. Le soutien du CCFD à ses organismes, un coût... Non négligeable, oui. Effectivement. Donc c'est pourquoi tout au long de ce carême, les chrétiens sont invités à un soutien financier, en particulier en participant à la collecte qui sera faite le cinquième dimanche de carême, mais aussi, et pour ceux qui en ont les moyens bien sûr, en faisant des dons réguliers et si possible, ce qui est encore plus efficace, en proposant des prélèvements automatiques sur leur compte bancaire. Voilà, alors, avant de terminer et de nous séparer, je voudrais vous inviter à regarder l'émission « Associons-nous au CCFD Terre Solidaire ». C'est une émission qui est passée sur la chaîne KTO vendredi dernier, enfin vendredi dernier pour aujourd'hui, le 19 février, en fin d'après-midi, c'est-à-dire peut-être à 20h30. De même, la conférence donnée par Jules Girardet sur Haïti doit être accessible en ligne, donc n'hésitez pas à me mettre un mail ou m'envoyer un SMS pour que je puisse vous envoyer le lien pour cette émission. Ok, ben merci beaucoup, c'était très sensible un peu à la présentation des activités des deux associations dont tu as parlé, et aujourd'hui, avec une triste nouvelle qui est arrivée du Cameroun, le décès de Bernard Njonga, qui était un des partenaires du CCFD sur la guerre, la lutte pour une agriculture paysanne, qui est toute en consonance avec les efforts d'agriculture qui permettent aux gens de vivre. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Cette semaine, nous confions à vos prières les paroissiens qui sont atteints de la Covid et en particulier Jean-Pierre D. de Sainte-Thérèse d'Avila. Nous vous partageons également une belle nouvelle. Eva de Sainte-Thérèse a pu communier pour la première fois juste avant de partir avec ses sœurs et sa maman rejoindre Julien, le pater familias, aux Etats-Unis. Toute la famille va bien, le voyage s'est déroulé sans encombre et ils sont bien installés. Bonjour à tous. De manière très surprenante, le mot de la semaine est le terme carême. L'étymologie du mot carême nous dit qu'il s'agit d'une altération populaire de l'expression latine quadragésima diès, le 40e jour avant Pâques. Le carême est un temps pour se préparer à la fête de Pâques. Il commence le mercredi décembre pour prendre fin dans la nuit de Pâques. Les 40 jours du carême nous rappellent les 40 années de traversée du désert par les Hébreux avant d'atteindre la terre promise par Dieu, mais aussi les 40 jours passés au désert par Jésus ou encore les 40 jours du déluge. Le nombre 40 symbolise la durée d'une vie et le temps nécessaire à la conversion. Si nous comptons les jours du mercredi décembre à la nuit de Pâques, nous avons plus de 40 jours, simplement parce que les dimanches, même s'ils sont dits dimanches de carême, ne comptent pas dans le décompte des jours du temps de carême. Même dans ce temps qui nous prépare à la fête de Pâques, nous fêtons chaque dimanche la résurrection du Christ. Le carême s'accompagne de trois recommandations. La première est le jeûne, une privation de nourriture ou de quelque chose qui est nécessaire ou agréable. Cela est destiné à donner plus de temps aux autres et à Dieu dans sa vie. Autre terme, l'aumône ou le partage, c'est le don de ce que l'on possède, argent, temps. Enfin, la prière qui est un dialogue avec Dieu, c'est lui parler avec confiance, lui dire merci, lui demander de l'aide. En fait, le carême nous invite à supprimer tout ce qui peut faire obstacle à l'amour. Quelques informations concernant les rameaux et la semaine sainte. Il est possible de recevoir le sacrement de réconciliation le samedi 13 mars de 9h30 à 13h à Saint-Germain-Loxerrois ou le vendredi 2 avril de 14h30 à 16h à Sainte-Thérèse d'Avila. D'autre part, le père Joseph est disponible pour recevoir les paroissiens des trois paroisses tous les samedis entre 10h et 12h à Saint-Germain-Loxerrois. Concernant les célébrations du rameau et de la semaine sainte, je n'ai les informations que pour Sainte-Thérèse d'Avila. La messe des rameaux et de la Passion du Christ aura lieu le samedi 27 mars à 15h. Messe dans l'église jauge à 59 personnes et partage de la parole en salle paroissiale jauge à 30 personnes et le dimanche 28 mars à 10h30. Pareil. Le chemin de croix aura lieu chaque jour de la semaine sainte. Dès le début de la semaine sainte, des méditations ou des prières construites par différents groupes paroissiaux seront exposées et plastifiées sur un chemin créé dans le jardin de la paroisse. Chaque paroissien pourra donc venir vivre un chemin de croix dans l'église ou alternativement dans le jardin chaque jour de la semaine sainte et à l'heure qui lui conviendra le mieux. Le père Dominique proposera de vivre ce chemin de croix ensemble et dans le respect des consignes sanitaires le vendredi 2 avril à 14h. S'il pleut, cela aura lieu dans l'église, chacun restant à sa place et se tournant vers le tableau représentant la station que l'on prie. Le jeudi saint, la messe en mémoire de la scène du Seigneur aura donc lieu le 1er avril à 16h. Il y aura la messe dans l'église et un partage de la parole en salle paroissiale. Le vendredi saint, la célébration de la passion du Seigneur aura lieu donc le 2 avril à 16h30. De la même façon, célébration dans l'église et partage de la parole en salle paroissiale pour les personnes qui ne réussiraient pas à participer à la messe, la jauge étant toujours à 59 personnes dans l'église. La vigile pascale aura lieu le 3 avril à 14h30 si le couvre-feu est maintenu à 18h. Si le couvre-feu passe à 20h, la vigile pascale aura lieu à 16h30. Il y aura messe dans l'église pour 59 personnes et partage de la parole en salle paroissiale pour 30 personnes. La messe du dimanche de Pâques aura lieu le 4 avril à 10h30. De la même façon, il y aura messe dans l'église et partage de la parole en salle paroissiale.